... Bonsoir et bienvenue sur TV7. Nous sommes tous ensemble aussi pendant le déconfinement. Alors justement, comment s'est-il passé sur les routes ce lundi matin ? On craignait un engorgement de la métropole. Il n'en a rien été. Preuve et image à l'appui. Premier jour également, bien sûr, d'ouverture des magasins après plusieurs semaines de fermeture forcée. Dominique Parmentier s'est rendu ce matin rue Sainte-Catherine à Bordeaux pour voir un petit peu l'ambiance des commerçants, en tout cas qui pousse un ouf de soulagement, mais qui reste inquiet. C'est ce que nous dira le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Bordeaux-Gironde, Patrick Seguin. C'était ce lundi aussi, jour de reprise dans les écoles. Les profs ont mis en place les derniers préparatifs avant l'arrivée des élèves. Demain, Christophe Chavannot s'est rendu dans une école primaire du côté de Saint-Vincent-de-Paul, la plus petite commune de la métropole. L'école, en tout cas, qui ne ressemblera pas à celle qu'ont connue les élèves avant le confinement. Et bien justement, comment leur expliquer ce qui les attend à partir de cette semaine à l'école, en classe, surtout après ces deux mois si particuliers à la maison, les conseils d'une psychiatre. Dans un instant, nous évoquerons aussi le monde de demain, dont on entend parler depuis plusieurs semaines maintenant, des pistes pour le monde d'après. Et bien, c'est Nicolas Pereira, l'organisateur du World Impact Summit, qui nous en donnera quelques éléments. Et nous essaierons, comme ça, toute la semaine, de voir un petit peu le point de vue des uns et des autres concernant donc ce fameux monde d'après. Mais il n'y a pas eu que la fin du confinement qui a fait la une de l'actualité. En effet, 48 heures de pluie non-stop durant le week-end. Vous allez voir ces images assez impressionnantes, conséquences des inondations en Gironde. Le secteur le plus touché, comme on le voit là, c'est le Langonnais. Il est tombé en effet 120 millimètres de pluie en moins de 36 heures dans ce secteur. Et au moins une centaine de maisons ont été inondées dans le Langonnais. État des lieux sur place avec Franck Poirot. Il est tombé ces dernières 36 heures 100 millimètres de pluie à Langon de manière régulière et permanente, soit l'équivalent de un mois de précipitation. Rue du maréchal Delattre de Tassigny, les riverains touchés sont en plein nettoyage ce lundi matin. Bernard Besouet, l'un d'entre eux, a vu l'eau commencer à envahir sa maison vers 2h du matin. C'est monté jusqu'à là. Durant 2h, l'eau est entrée et montée dans une vingtaine de maisons de ce quartier de Langon. Si aucune personne n'a été évacuée par les secours ce lundi matin, les pompiers continuent de s'assurer qu'aucun sinistré n'est en danger. Quant aux riverains, dès le début de l'épisode de cette montée des eaux, ils se sont tous entraînés. Il y avait beaucoup d'eau, on s'est affrolés. On a essayé de sauver nos meubles en priorité. Et la seule chose qui était positive, c'était ça. C'est le Brion, un ruisseau situé à proximité de ce quartier langonais qui est sorti de son lit dans la nuit. Les quantités de pluie n'ont pas permis d'évacuation et un écoulement naturel du ruisseau vers la Garonne, selon le maire de la commune. Il y a 2 endroits ou 3 dans Langon qui sont toujours impactés par les très gros orages. Là, évidemment, c'est plus qu'un gros orage. C'est exceptionnel. Il y a beaucoup plus de maisons qui sont touchées par cette pluie qui a duré 2 jours. Un peu plus loin, dans le quartier du Hameau du Gassian, les pompes continuent d'évacuer l'eau. Le maire de Langon estime qu'une quarantaine de maisons de sa commune ont été touchées par ce phénomène d'inondation. Les routes aussi n'ont pas été épargnées, essentiellement celles du réseau secondaire. 90 ont été impactées, 21 sont encore fermées à la circulation dans le département. Il y a un certain nombre de points, notamment sur des ouvrages d'art. Quelques affaissements de voies, parfois des ruptures qui ont été réalisées aussi. Le département, les services du centre routier ont immédiatement sécurisé les lieux. Il faudra sans doute du temps pour remettre en état ces parties-là et faire en sorte qu'on puisse circuler correctement. Plusieurs communes du sud Gironde ont été particulièrement touchées. Difficile à l'heure actuelle d'établir un bilan définitif des dégâts causés par cet épisode de pluie exceptionnel. Par sa durée, plusieurs maires vont demander à la préfecture de prendre un arrêté de catastrophe naturelle. La préfecture qui, justement, a fait un point concernant la situation en Gironde, c'était ce matin avec plus de 500 interventions enregistrées par les sapeurs-pompiers sur quelques 136 communes sur l'ensemble du département. 46 personnes ont été mises en sécurité suite à la montée des eaux. Aucune victime a déploré et plus de 150 sapeurs-pompiers se sont retrouvés mobilisés sur le terrain. Près de 90 routes départementales sont impactées et dont 21 qui sont barrées. Donc voilà pour le point concernant ces inondations en Gironde après ces pluies discontinues pendant près de 48 heures durant le week-end. Passons maintenant donc à ce lundi 11 mai, premier jour du déconfinement. Et un premier constat, ce que les autorités craignaient n'a pas eu lieu sur les routes. Regardez ces images. Non, vous ne rêvez pas. Elles ont été tournées par Franck Poirot ce matin. Nous sommes lundi, heure de pointe. Et vous le voyez, aucun embouteillage, ni sur la roquette, ni sur les boulevards, ni d'ailleurs, sur les quais à l'entrée de Bordeaux. Un trafic absolument fluide autour de Bordeaux, y compris même dans le centre-ville de Bordeaux, comme vous le voyez sur ces images. Donc tout s'est bien passé, en tout cas, sur les routes ce lundi. Mais attention, prévient Fabien Robert, il faut malgré tout rester vigilant. Sauf si, effectivement, ce lundi, tout s'est bien passé. Écoutez. On a quatre niveaux. Et qu'aujourd'hui, on est au premier niveau, c'est-à-dire la fluidité dans la métropole, à l'exception de trois points précis sur les boulevards. Quant aux tramways, on est en fréquentation basse, avec beaucoup de personnes sur le terrain qui expliquent les règles, donnent des masques, donnent du gel hydroalcoolique. Donc il y a quand même une prise en charge des usagers des transports en commun qui s'effectue. Et tout ça, je pense, explique que ça se passe bien. Mais soyons honnêtes, on n'est que le 11 mai. Les écoles n'ont pas encore redémarré. C'est surtout demain et dans les jours qui viennent que l'on peut avoir quelques points de vigilance. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la métropole, c'est assez fluide. Le temps aussi, sans doute, nous avantage un petit peu. Donc voilà. Soyons prudents. Mais pour le moment, la circulation était ouverte dans la métropole. Voilà. Et puis les écoles, justement, nous en reparlerons dans quelques instants. Parce qu'il y avait ce matin, bien évidemment, la circulation, mais également très attendue. La réouverture des magasins après plusieurs semaines de fermeture. Et aussi la fréquentation dans les transports en commun. Et bien justement, pour faire un point complet sur ces deux aspects aussi importants ce lundi, le reportage de Dominique Parmentier qui s'est notamment rendu rue Sainte-Catherine ce matin. La vie reprend son cours doucement dans le centre-ville de Bordeaux. Doucement et avec masque. Depuis ce lundi, il est notamment obligatoire sur les quais et à l'intérieur des transports en commun sous peine d'une amende de 130 euros. La plupart des usagers du tram se plient volontiers à cette contrainte. Et comme il n'y a pas foule, c'est plus facile de respecter les mesures de distanciation. Et rassurant. Oui, 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 c'est plus rassurant. Le fait d'être assez espacé, c'est intéressant. C'est très bien. C'est la première fois que vous le reprenez depuis le conflit ? Oui, oui. Vous n'avez pas eu d'appréhension ? Si, un petit peu. Mais quand j'ai vu qu'il n'est pas plein, je me suis dit ça va. Il y a assez peu de monde dans les transports en commun. Mais soyons honnêtes, on n'est que le 11 mai. Les écoles n'ont pas encore redémarré. C'est surtout demain et dans les jours qui viennent que l'on peut avoir quelques points de vigilance. Obligatoire, le masque l'est aussi rue Sainte-Catherine et rue Porte-Digeau, les deux grandes artères commerçantes de la ville. Mais pas de sanctions pour l'instant, assure le maire. Moi, je ne pense pas qu'on ait besoin de verbaliser les gens. C'est pour ça qu'on a mis en place un système dit de signaleur pour rappeler aux gens à chaque fois qu'ils ne porteraient pas le masque qu'il faut porter le masque. En revanche, dans les boutiques, le masque n'est pas obligatoire mais fortement recommandé. La règle, c'est une personne pour 4 mètres carrés sans port de masque. Eh bien, c'est impossible à faire. Donc, il faut prendre l'habitude. Vous voulez rentrer dans une boutique, rentrer avec un masque et c'est la norme pour au moins jusqu'au mois de juillet. Ici, dans ce magasin de chaussures Bordelais, on a pris un maximum de précautions. Du gel hydroalcoolique, des masques, on aura des visières pour les vendeurs qui sont vraiment à l'essayage qui ne peuvent pas être à plus d'un mètre des clients. On a mis en place aussi des produits pour nettoyer les surfaces où on mettra en place quelqu'un qui filtre à l'entrée. En ce premier jour de déconfinement, un lundi pluvieux de surcroît, ce n'est pas la foule des grands jours. Pourtant, dès 10 heures, ils sont quelques-uns à lécher les vitrines désinfectées et de plus en plus nombreux à faire la queue sur l'emplacement matérialisé au sol en attendant cette ouverture tant souhaitée. Donc, un jour d'attente et puis là, voilà, envie de sortir surtout. Un peu de la libération. Oui, oui, tout à fait. Il ne fait pas très beau mais on sort quand même. On en profite parce que ça fait quand même deux mois qu'on était enfermés. On va se faire plaisir, c'est dépenser des habits, du vernis, des bijoux, un peu tout. Mais le grand rush, les commerçants l'attendent et l'espèrent pour ce week-end. même si la reprise de l'activité forcément réduite ne rattrapera jamais les pertes de ces deux mois de confinement. Mais ce qu'il redoute le plus aujourd'hui, c'est un nouveau confinement. Voilà, ouf de soulagement donc, vous l'avez entendu pour les clients. Ouf de soulagement aussi pour les commerçants puisque Patrick Seguin, le président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie et de Bordeaux était également ce matin rue Sainte-Catherine. Pour lui, pas de doute, ce lundi est un jour symbolique. Je suis avec Patrick Seguin. Bonsoir. Bonsoir. Jusqu'à présent, on faisait ensemble le point sur le confinement. On va d'ailleurs reparler de l'aide aux entreprises. Mais c'était la première journée de déconfinement. Vous étiez sur place, Sainte-Catherine Catherine. Quel sentiment vous avez eu ? Comment vous avez ressenti ce moment symbolique ? Je crois que c'était pour bon nombre de commerçants et d'acheteurs qui étaient présents malgré le mauvais temps, la délivrance et puis beaucoup d'espoir. On a vu des commerçants le sourire aux lèvres en disant ça va marcher et on va pouvoir enfin retravailler. Il y avait un côté vraiment de liberté, nouvelle liberté retrouvée. Et lorsqu'on a fait le tour avec Madame la Préfète et Monsieur le maire de Bordeaux, entre autres, nous avons pu voir que ça s'organisait avec des choses à améliorer, notamment sur les queues des personnes qui attendaient sur les trottoirs. C'était un peu trop près. Donc il y a des personnes qui sont là pour rappeler les règles. Et on a vu surtout bon nombre de commerçants qui avaient pris la décision de marquer dès l'entrée dans leur commerce port du masque obligatoire. Donc Madame la Préfète m'a dit c'est peut-être quelque chose qu'il faut imposer. Ça va entrer dans les mœurs petit à petit. J'imagine que tout le monde va trouver sa façon de fonctionner, notamment dans les commerces bien sûr et rue Sainte-Catherine en particulier. Oui, tout à fait. Dans cette grande artère où il y a plus de 240 commerçants, c'est vrai que c'était un peu compliqué. il y a nécessité de revoir quelques points d'organisation qui ont été mis en place par la mairie. Mais dans l'ensemble ce matin ça a commencé à bien marcher. Vous avez également fait un point ce matin concernant cette fois le pourquoi des appels des entrepreneurs auprès de la CCI. On va en reparler pas mal dans des difficultés financières et de trésorerie. Mais il y en a de plus en plus aussi qui vous appellent en nous disant « Help, j'ai besoin de conseils pour la réorganisation de mon entreprise ». Là aussi vous mettez des choses en place. Oui, c'est vrai qu'on est passé du stade où on accompagnait principalement pour avoir bénéficié des aides, bénéficié du PGE, bénéficié de reports de loyers, etc. Un accompagnement à caractère technique vers quelque chose qui est en train de changer qui est effectivement l'accompagnement pour que le déconfinement et la reprise d'activité se passe au mieux. Et donc, on a mis en place un certain nombre d'outils de façon à ce qu'à la demande, à la carte, on puisse accompagner les entreprises pour les aider à justement ce que la reprise se fasse dans les meilleures conditions. Parce que ce qui peut éventuellement faire peur les entrepreneurs, c'est leur responsabilité, leur responsabilité pénale. C'est ça qui peut inquiéter peut-être les entrepreneurs. Oui, il y a une inquiétude à ce niveau-là. Il y a aussi la nécessité de faire un tableau de bord post-confinement parce qu'on va dans les premiers jours voir de quelle façon le chiffre d'affaires va être là ou pas là en fonction des dépenses qui sont engagées. Donc, donner des outils pour pouvoir continuer ou décider de continuer en partie ou au contraire augmenter les horaires en ce qui concerne les commerçants. En ce qui concerne la responsabilité, il faut rappeler que nous sommes toujours dans le cadre de la loi sur le code du travail et le chef d'entreprise quel qu'il soit, que ce soit un commerçant avec deux personnes ou une grosse entreprise avec 500 personnes, le chef d'entreprise a une obligation de moyens. Il doit, dans le cadre de la loi et dans le cadre des règles de déconfinement, mettre tous les moyens nécessaires pour protéger ses collaborateurs et procéder ses clients. Au-delà, il ne faut pas faire peur aux entreprises et aux entrepreneurs en leur disant si quelqu'un attrape le Covid-19 en venant chez moi et c'est moi qui suis responsable et qui vais devant le tribunal. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, c'est très difficile à prouver, malheureusement. Et de toute façon, à partir du moment où l'entrepreneur a mis les moyens dans son magasin, dans son usine, dans son entreprise et qu'il le fait respecter, il a rempli son contrat. Patrick Seguin, là, bien évidemment, c'est le premier jour de déconfinement, trop tôt pour tirer un bilan. Il faut quoi, attendre une semaine, 15 jours pour se rendre compte si effectivement on est sur le véritable chemin de la reprise ? Je pense que la semaine suffira dans la mesure où, en plus, on est dans une période climatique où aujourd'hui, il pleuvait, donc ça n'encourage pas forcément les chalants à venir se promener. Mais déjà, il y avait un peu de monde ce matin. Cette fin de semaine et notamment samedi, il est prévu du beau temps. Donc je pense que ça sera le moment de vérité pour voir si les gens viennent, bien sûr, chez les commerçants, s'ils respectent les règles et si ça se passe bien dans les transports. Parce que, comme vous avez dû le constater vous-même, ce matin, à Bordeaux, on circulait parfaitement bien et il n'y avait pas grand monde dans les transports. Donc je pense qu'on va passer à une étape supérieure dans les jours qui viennent. Il y a aussi la répartition du travail qui s'est fait un peu plus naturellement entre le télétravail et le travail de proximité. Nous-mêmes, au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, nous avons réparti à peu près à moitié-moitié entre les gens qui continuent à travailler en télétravail de chez eux et les gens qui font du présentiel. Donc on peut considérer qu'il y a 30 à 40 % des personnes qui sont présentes physiquement et qui, de ce fait-là, se déplacent. Dernière question, Patrick Seguin, par rapport justement à ce télétravail. est-ce qu'il vous semble que ça va être entrer dans les mœurs au sein des entreprises, effectivement, de faire de plus en plus souvent appel au télétravail ? En deux mois, on s'est rendu compte que c'était possible. On a éventuellement vu les avantages, les inconvénients. Mais on a quand même le sentiment, effectivement, que le télétravail va presque devenir une norme. Oui, c'est sûr qu'on a vu qu'on est passé du gadget, si je puis dire, comme on l'utilisait de temps en temps pour des cas particuliers, à quelque chose qui va rentrer dans les règles de fonctionnement des entreprises. Nous-mêmes, on a vu que quand on a fait un sondage auprès de nos collaborateurs, il y a à peu près la moitié qui souhaite faire du télétravail sur trois jours dans la semaine et deux jours de présentiel ou trois jours de présentiel et deux jours de télétravail. On voit bien que c'est possible, mais il va falloir deux choses, c'est que les entreprises s'équipent correctement avec du matériel performant, du matériel sécurisé également, il faut faire attention, on a eu pas mal de hackers pendant cette période compliquée et puis aussi de former les gens sur ce mode de travail parce que de temps en temps, il faut savoir décrocher quand on est à la maison, on mélange un peu tout et ce n'est pas bon ni pour l'entreprise ni pour la personne. Merci beaucoup Patrick Surgain à côté. Maintenant que nous avons pris l'habitude de nos rendez-vous hebdomadaires, je vous propose qu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour faire un premier bilan un petit peu plus concret de cette première semaine de déconfinement. Avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc rendez-vous en Gironde et les rencontres festives le soir sur la plage. et puis, à partir de la plage. Et puis, à partir de là, les élus partent plutôt sur des plages dynamiques, c'est-à-dire où on marche, on passe, mais on ne stationne pas, on ne se regroupe pas. Donc, je suis assez favorable à ce genre de dispositions. Donc, tout ce travail est fait. Il faut qu'ils me demandent l'autorisation. J'ai déjà reçu, je crois, trois dossiers de demande d'autorisation avec un plan d'organisation de la plage, couloir d'accès à la plage, couloir de circulation. Enfin, vous voyez, des choses simples, mais pratiques. Et je me suis engagée à leur donner une réponse. On prend toute la semaine pour travailler tranquillement, calmement, tous ensemble. Et je me suis engagée à leur donner une réponse avant le week-end prochain, de manière à ce qu'ils puissent, cas par cas, ouvrir leur page le week-end prochain. Mais on est aussi sur... Dans le département, on a deux types de plages. On a les plages du bassin, voilà, et puis les plages océanes. Donc, voilà, il peut y avoir... Chaque organisation ne sera pas forcément calquée. Il y aura un cadrage que chacun adaptera à la conformité de sa plage. Voilà un sujet, bien évidemment, sur lequel nous aurons l'occasion de revenir et sur lequel nous ferons le point certainement, d'ailleurs, avec Laurent Perondé, le maire de Lacanau, qui est en pointe dans ce combat des maires des communes du littoral pour avoir l'autorisation de réouvrir leur plage. C'était aussi, aujourd'hui, la reprise, cette fois, dans les écoles, demain, à partir de demain, ce sera les élèves. Eh bien, aujourd'hui, c'était les profs, comme par exemple, dans cette école de Saint-Vincent-de-Paul, la plus petite commune de la métropole. Les profs se sont préparés, effectivement, à accueillir les enfants à partir de demain. Voilà comment cela s'est passé, donc, aujourd'hui, du côté de l'école de Saint-Vincent-de-Paul, avec un reportage de Christophe Chavano. On va supprimer un robinet sur deux. Pour conserver la distance de la main. La distance, pour conserver les distances, on va supprimer un robinet sur deux. Derniers ajustements à la veille de la réouverture de l'école primaire de Saint-Vincent-de-Paul. Affichage des règles à respecter, nettoyage en profondeur de l'établissement, mise en place particulière dans les cinq classes de l'école, alors que l'équipe enseignante prépare masques et protections pour assurer les cours dès ce mardi. Du coup, avec l'équipe, on est en train de faire le point sur les enfants qui vont revenir. On va se faire un planning de récréation pour que les groupes puissent alterner dans la cour sans se croiser. Un planning EPS, pareil, pour qu'on puisse quand même aller se défouler un petit peu sans se gêner. L'inspectrice nous a envoyé des documents, on va les lire ensemble et puis voir si on a d'autres choses à faire. Les classes ont été déjà aménagées avec des tables installées loin les unes des autres. On a enlevé pas mal de jeux. Et puis voilà, aujourd'hui, on va faire un petit peu le point pour être prêts demain. C'est beaucoup, beaucoup de communication avec l'inspectrice, avec les collègues, avec les familles. ça a été très compliqué à organiser et c'est pas fini. Je pense que demain ça va être très compliqué aussi. Ce sont environ 25% des élèves qui feront leur retour sur les 110 enfants qui fréquentent habituellement l'école de Saint-Vincent. Un retour progressif est allé selon les souhaits des familles. Une liste qui évolue au jour le jour. Du côté de la mairie, la réouverture de l'école a aussi imposé de nouvelles règles. On réouvre avec toutes les conditions nécessaires pour que ça soit pour que ça soit opérationnel. On a mis le personnel à tout nettoyer. Pendant l'école, il va y avoir un nettoyage du matin jusqu'au soir toutes les poignées de porte, les rampes d'escalier. On va condamner la structure de jeu. On va condamner les ballons, tout ce qui est au placard. Les enfants, ils font vraiment dans leur bureau deux mètres sur deux. Je pense que tout va bien se passer. Ce sont des enfants. Après tout, il va falloir maîtriser ça aussi. Quant à la cantine, elle ne rouvrira pas pour l'instant. La commune voisine d'Ambarès devrait fournir une quarantaine de repas quotidiens. C'est vrai que ce retour à l'école, on en parle beaucoup du côté des maires, on en parle beaucoup du côté des profs, on en parle aussi beaucoup du côté des parents, on en parle un peu moins peut-être du côté des enfants. Et pourtant, c'est une certitude, l'école que les enfants vont découvrir à partir de demain n'aura plus rien à voir avec celle qu'ils ont quittée il y a maintenant deux mois. Peut-être de quoi un peu les choquer, voire les traumatiser, pourquoi pas. En tout cas, pour en savoir davantage, j'ai eu un entretien avec le docteur Anne Reynaud, elle est psychiatre et fondatrice de l'Institut de la parentalité installée à Foirac. Quelques éléments de réflexion si vous êtes parent et que vous voulez expliquer à vos enfants ce qu'ils peuvent découvrir à partir de demain. Et je suis avec le docteur Anne Reynaud. Bonsoir. Bonsoir. On va bien sûr parler avec vous des enfants dans un instant, mais quelques mots quand même sur l'Institut de la parentalité que vous avez créé. C'est quoi, Foirac ? C'est un institut qui accompagne les familles pour comprendre comment se relient les enfants et les parents et comment on peut nourrir les liens au fil des événements de la vie et au fil de toutes les expériences qu'on peut traverser. Puis on a aussi un organisme de formation pour accompagner les professionnels dans cette construction-là. La question va peut-être à vous, spécialiste, vous paraître un peu stupide, mais est-ce que cette période de confinement a été un moment très angoissant pour les enfants parce que tout le monde dit, ces deux mois, c'est carrément l'équivalent des vacances d'été. En général, on sort, on va à la plage, on fait des choses et là, on s'est retrouvés pendant deux mois confinés. Est-ce que ça a été un moment angoissant pour les enfants ? Oui. Oui. Oui, clairement, ça a été un moment angoissant parce que leur contexte a changé, les conditions de vie, la disponibilité de leurs parents a changé et globalement, ça les a mis en difficulté par rapport à ce vécu-là. Également, peut-être l'angoisse des parents pour lesquels aussi cette période était particulière. Donc là, ça fait, j'allais dire, un sac de nœuds ? C'est ça. Ça fait une fusée à plusieurs étages où il y a l'insécurité matérielle, il y a l'insécurité sanitaire, il y a l'insécurité parfois affective avec, on le voit, une augmentation massive des appels au 119. Donc, toute cette insécurité est venue beaucoup bousculer nos repères et mettre à mal notre vécu, autant des adultes que des enfants. C'est vrai qu'en général, papa et maman sont les plus forts du monde, on est d'accord, sauf que là, on s'est rendu compte qu'ils étaient peut-être un petit peu moins forts que d'habitude. Alors, ils sont moins forts et puis en plus, ils peuvent mourir, il peut leur arriver quelque chose. Et j'ai eu des enfants qui m'ont dit, ou des parents qui me disaient comment on répond à notre enfant qui nous demande si on ne va pas mourir du fait de cette maladie qui est là autour de nous. Donc, on est confrontés à des questions qui d'habitude ne se posent pas trop, qu'on a mis un peu de côté et qu'on a surtout tenté d'éviter d'aborder et qui là font irruption totalement dans nos vies. Alors, justement, parce que vous posez la question quand un enfant vous demande papa, maman, est-ce que tu vas mourir, qu'est-ce qu'on répond ? Eh bien, on répond que oui, un jour, ça fait partie de la nature humaine, qu'effectivement, il y a une finitude et ça fait partie des découvertes, je crois, de cette crise Covid qui nous montre aussi notre vulnérabilité, notre fragilité, mais ça vient aussi éclairer avec beaucoup de force la richesse d'être ensemble sur des moments partagés. Donc, oui, ça va arriver, mais pour l'instant, on prend toutes les précautions. Papa et maman ne sont pas malades. On s'occupe de mettre en place tout ce qu'on nous a demandé et on va faire en sorte que ça n'arrive pas maintenant. Mais on ne peut pas dire non, ça ne m'arrivera jamais. Alors, c'est vrai que cette semaine, ce sont les plus petits qui vont retourner à l'école, donc les plus sensibles, ceux qui sont le plus à même d'être inquiétés ou angoissés par rapport aux questions qui se posent et pour lesquelles ils n'ont pas forcément les réponses. Beaucoup veulent retourner à l'école parce que les copains, parce que les copines, parce que la maîtresse. Or, l'école qu'ils ont connue il y a deux mois ne sera plus celle qu'ils vont connaître cette semaine. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants pour les préparer à ça ? Alors, j'aimerais avoir toutes les réponses. Ce qu'on traverse est totalement inédit. Et puis, aussi, ce qui est important dans l'accompagnement de la parentalité, c'est pas qu'il n'y a pas une notice ou il n'y a pas un manuel du bon parent et encore moins du bon parent confiné ou en déconfinement. il est important vraiment de se faire confiance, de pouvoir vivre ensemble cette étape-là parce qu'elle est complexe. Elle nous amène à nous mettre dans des situations extrêmement insécurisantes où on a, la plupart du temps, pas les réponses. Il faut pouvoir le dire à l'enfant aussi en disant, écoute, il y a des choses, j'ai les réponses, il y a des choses, je ne sais pas et on va les construire ensemble. On va essayer ensemble de trouver des solutions. Bien sûr que l'école ne sera pas comme avant. Il y a beaucoup de choses qui ne seront plus comme avant, comme notre vie, mais on peut inventer des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on va inventer ensemble par rapport à tout ce qu'on est en train de traverser toujours ensemble ? Ce n'est pas parce qu'il y a une distanciation physique qu'il y a une distanciation sociale. Et on a beaucoup parlé de ce terme distanciation sociale, mais c'est la distanciation physique qu'on nous demande. On voit bien combien le lien social a essayé de se resserrer à travers les réseaux ou toute autre possibilité. Et ça, c'est vrai que la recherche de la proximité physique pour l'enfant est essentielle et ça va être contre-nature pour lui de ne pas pouvoir toucher ses copains ou jouer avec ses copains. Et il faut pouvoir lui dire que vous comprenez que c'est difficile pour lui ce qu'il vit pour qu'il puisse partager ses émotions. Comprendre l'enfant, l'aider, ça peut être aussi un choc quand même parce qu'entre ce que les enfants imaginent qu'ils vont trouver et ce qu'ils vont vraiment trouver, c'est-à-dire être seul à son bureau, ne plus pouvoir faire de câlins à la maîtresse éventuellement, ne plus pouvoir prendre ses copains et ses copines dans les bras comme s'ils ne se sont pas vus depuis deux mois. Donc, ça peut être un choc pour eux réel. Oui, il faut vraiment prendre conscience que ce qu'ils vivent là est extrêmement choquant et il est normal d'ailleurs que les enfants présentent des difficultés, de l'agitation, des troubles du sommeil, ils vont être très perturbés dans leur sommeil, parfois dans leur alimentation. On va aussi avoir des enfants qui vont être tristes. C'est important et l'idée, c'est d'accepter qu'ils puissent être tristes parce que les circonstances sont difficiles. Ensuite, il faut leur offrir des bonnes points. On va se rendre disponibles parce qu'ils nous partagent cette tristesse. Parce que nous aussi, on est tristes de ne pas reproduire peut-être une vie ou alors on est peut-être temps de se dire que ça s'est arrêté, que c'était un peu... Mais globalement, on est tous impactés par ces émotions. Donc, c'est comment on s'offre des moments où on va les partager. C'est pour ça que quand l'enfant va rentrer de l'école, c'est important d'avoir un temps où on va pouvoir se poser, où on va pouvoir être disponible pour que l'enfant il nous partage. Et la deuxième chose, c'est de ne pas vouloir rationaliser tout de suite en lui disant « Bon, écoute, ce n'est pas grave, tu as quand même vu des copains, c'est déjà bien. » Non, lui, il est très triste de ne pas forcément avoir la maîtresse de d'habitude, la classe de d'habitude. Et il faut avoir presque un double mouvement. C'est-à-dire, je comprends que c'est difficile pour toi tout ça, on peut en parler, mais quand même, il y a des choses très positives. Donc, il ne faut pas non plus dire « Non, mais ce n'est pas grave, tu retrouveras tes copains plus tard. » C'est important d'écouter ce qu'il ressent. Si l'enfant ne veut plus y aller, on le force, on l'oblige. Qu'est-ce qu'on fait ? Difficile question. Forcer l'enfant, c'est compliqué. De toute façon, les contraintes là sont aussi plurielles parce qu'on a des parents qui doivent reprendre le travail et qui doivent garder leurs enfants. Je pense que la contrainte n'est pas forcément la bonne solution. En tout cas, il faut accompagner l'enfant dans une… Il doit pouvoir se réapproprier et réapproprier cette nouvelle vie. Et c'est normal que parfois, il ait besoin d'un peu de temps, des espaces peut-être où il va à l'école qu'une heure ou deux pour se rendre compte que finalement, il peut aller à l'école. Et il ne faut pas oublier qu'aussi, parfois, certains enfants ne vont pas vouloir aller à l'école pour continuer à rester avec leurs parents et être sûrs qu'il n'arrivera rien à leurs parents. On oublie souvent ce mouvement inverse de l'enfant qui prend soin des parents. Mais il y a beaucoup d'enfants qui vont dire non, non, je reste avec toi ou je ne veux pas aller à l'école juste parce qu'ils veulent préserver cette unité familiale qui est très précieuse pour eux. Dernière question. Anne-Rénaud, on est bien d'accord. Cette période a fait grandir les enfants plus vite que d'habitude par rapport à ce qu'ils ont vécu et subi du monde extérieur. Alors, comme toute épreuve de vie pour tout individu, enfant ou adulte, toute épreuve est amenée à nous faire grandir. On ne grandit pas aussi vite qu'on ne voudrait et on passe d'abord par une étape d'inconfort voire de souffrance qui vient bouger et nous mobiliser par rapport à tous les repères qu'on avait construits. Moi, je parle souvent d'un strike au bowling. Là, en fait, le Covid, il a fait tomber toutes les quilles et c'est important aussi de se laisser le temps de savoir quelles quilles on veut remettre. Est-ce qu'on a envie de faire ça ou ça ou plus ? Donc, ne pas forcément vouloir retrouver une normalité instantanée et puis quelle normalité par rapport à ce que je vois souvent écrit sur le monde d'après. Le monde d'après va justifier que pour grandir, il faut se donner cet espace de réflexion et puis donner sens aussi à ce qui s'est passé. Donc, raconter, se raconter l'histoire, en reparler, partager, c'est important. Donc, on va retenir les deux mots essentiels semblés dans cette situation par rapport aux enfants et vis-à-vis des parents, c'est ensemble et parler ? Oui, c'est ensemble et parler et c'est cultiver le lien et chaque instant parce que oui, on est mortel mais oui, la vie aussi est un beau cadeau et à nous de savoir en faire quelque chose. Merci beaucoup en tout cas d'avoir donné ces quelques conseils pour les parents dont les enfants vont reprendre l'école cette semaine. Merci. Voilà, et puis justement, demain, nous verrons comment cela s'est passé pour les enfants les premiers qui ont découvert cette nouvelle façon d'aller en classe. Nous l'avons fait depuis le début du confinement. Nous allons continuer à le faire. Un tour des agences sud-ouest pour faire un point sur ce qui se passe en Nouvelle-Aquitaine direction le Béarn avec Odile Fort. Le Béarn, sachez-le, est un des secteurs les moins touchés par le Covid en France. En Béarn, le nombre d'hospitalisations décroît. L'hôpital de Pau nous signale huit patients accueillis dans l'unité Covid-19, dont deux en réanimation. Parmi ces deux cas, un est originaire du Grand Est. Il avait été acheminé, vous vous souvenez sans doute, par un TGV médicalisé. 13 lits seront réservés au virus jusqu'en septembre, sachant que ce chiffre peut augmenter à tout moment en fonction d'un retour éventuel d'épidémie. 25 décès sont à déplorer en totalité dans le département des Pyrénées-Atlantiques, dont 20 dans les établissements d'accueil des personnes âgées, ce qui fait un des départements les moins touchés de France en rapport avec sa population de 680 000 habitants. À titre de comparaison, son voisin des Hautes-Pyrénées déplore 53 décès pour trois fois moins d'habitants. Aujourd'hui, 330 cas sont confirmés Covid-19, ont été testés. Ce chiffre peut augmenter puisque des tests massifs réservés à la population sont mis en place à partir d'aujourd'hui dans les communes notamment à PAU où un drive a été mis en place. Ces tests sont réservés à des personnes qui présentent des symptômes et qui ont une ordonnance pour pouvoir pratiquer ce test. Ces tests ne sont en rien ouverts à toute la population. En ce qui concerne la distribution de masques, plusieurs communes l'ont mise en place ce week-end, soit une distribution à domicile, soit au moyen de drive ou d'un point de distribution unique. Plus de 100 000 masques ont été distribués le week-end dernier sur une commande de 750 000 pratiquées par la communauté d'agglomération. Donc voilà pour ce point dans le Béarn. Rendez-vous tous les soirs sur TV7 pour avoir des éléments de réflexion autour de ce dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs semaines. Maintenant, le monde d'après, plus rien ne sera jamais comme avant, paraît-il en tout cas. Alors, à quoi pourra ressembler le monde d'après, le monde de demain ? Eh bien, élément de réponse, c'est bien, pardon, élément de réponse ce soir avec Nicolas Pereira. Il est notamment le créateur du World Impact Summit qui devait avoir lieu ces derniers jours et qui finalement aura lieu à l'automne prochain. Et je suis avec Nicolas Pereira. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes entrepreneur, on va dire, engagé dans des démarches de défense de l'environnement. Vous êtes aussi le créateur du World Impact Summit qui devait avoir lieu en plein confinement et qui sera finalement repoussé en octobre. Et pour que les choses soient clairs, vous êtes également présent sur la liste des municipales de Nicolas Florian. Voilà pour le portrait rapidement. Parlons maintenant de ce monde de demain, vous qui êtes très engagé. Est-ce qu'il vous semble que la crise que l'on vient de connaître, de plein fouet, de subir violemment, va peut-être déclencher quelques réflexes ou réveiller quelques consciences ? Eh bien, je crois que la situation que l'on vit actuellement le démontre. C'est-à-dire que cette crise sanitaire qui nous a impactés a changé profondément nos modes de vie. C'était imposé. Mais ça nous a aussi permis de re-questionner nos propres modes de consommation. Et on a vu se développer notamment les circuits courts, plein d'initiatives qu'on pensait impossibles ou qu'on nous disait impossibles qui finalement ont été possibles, ont été mises en œuvre à Bordeaux et dans d'autres villes. Et donc, je crois que cet impact qu'a eu la crise sanitaire va nous permettre durablement de questionner nos modèles de consommation, nos modèles de vie et d'aller vers des solutions différentes. Et sur cet aspect-là, je crois que les entreprises, alors moi, je défends effectivement avec le sommet des solutions pour la planète, des solutions qui sont portées par les entreprises. Comment est-ce que les entreprises se saisissent de cet enjeu de développement durable ? Elles ont compris avec cette crise qu'il va être nécessaire dans les prochaines années de renforcer leur engagement pour l'environnement et donc, elles vont davantage mettre en œuvre ces solutions. Moi, j'y crois fortement parce que c'est l'avenir. Cette crise ne doit pas nous faire retourner dans le monde d'avant, le monde du tout pétrole. On a entendu le MEDEF qui disait il faut faire un moratoire sur les mesures environnementales. Non, surtout pas. Au contraire, le monde d'avant est en train de, entre guillemets, de mourir. Il faut encourager, accélérer le développement du monde d'après. Il ne faut pas croire que la transition, c'est nécessairement plus difficile ou plus coûteux que le monde d'avant, que les méthodes d'avant. Au contraire, cette crise permet à des entreprises, des entrepreneurs de se questionner sur leur modèle économique. Ils n'ont pas le temps de le faire le reste du temps parce qu'ils sont la tête dans le guidon. Là, ils se disent, et nous, moi, j'en côtoie énormément qu'ils se disent mais peut-être que c'est aussi le moment de revoir comment dans mon modèle économique, je peux être plus vertueux, plus responsable et plus respectueux de l'environnement. Moi, je porte ça et je crois que c'est vraiment le monde d'après, la reprise, peut-être axée sur le soutien et la mise en avant de ces solutions, de ces entreprises qui agissent concrètement. Il y a effectivement des centaines, voire des milliers de milliards qui sont injectés actuellement dans l'économie pour faire repartir la machine et sur le site du World Impact Summit, allez faire un tour, c'est WIS, WIS, notamment un entretien avec Isabelle Autissier qui dit, elle, la présidente de la WWF, qui dit, il y a beaucoup d'argent, certes, mais il faudrait des conditionnalités justement au financement des entreprises qui pourraient bénéficier de ces fonds. On ne part pas là-dedans, on est d'accord. Alors, c'est effectivement pas vraiment la direction qui est prise. Alors, on essaie, mais en même temps, d'un côté, on y va, puis après, on recule, etc. Ce n'est pas très clair en ce moment, je suis d'accord. Et pourtant, je crois que vraiment, c'est indispensable. C'est-à-dire que les entreprises, en tant qu'acteurs rationnels, la meilleure façon de les faire changer, c'est de les impacter économiquement. Alors, pas négativement, c'est-à-dire que moi, je crois plutôt en l'écologie positive et donc inciter les entreprises parce qu'elles recevront ou elles auront des avantages à mettre en place des stratégies de transition. Aujourd'hui, quand on parle de financer, de refinancer ces entreprises qui sont en difficulté, notamment Air France, effectivement, je crois qu'il serait intéressant et qu'il est indispensable de dire que pour ces entreprises qui sont de fait des entreprises polluantes, on est en capacité de leur dire, OK, on met de l'argent sur la table, mais en contrepartie, faites un effort, construisez un plan de transition qui soit impactant, qui soit efficace, qui soit chiffré, qui soit rapide parce qu'on est dans une forme d'urgence aujourd'hui. Les entreprises sont en capacité de le faire. Il faut leur demander, il faut leur exiger parce que lorsqu'on leur demande et qu'on l'exige, elles sont en capacité de le faire. Alors, Isabelle Autissier, toujours dans cette vidéo tout à fait intéressante, dit qu'il faut revenir aux fondamentaux et les fondamentaux, c'est quoi ? Respirer, boire, manger, c'est-à-dire que par exemple, pour respirer, 50% de l'oxygène vient du plancton, dit-elle, donc il faut s'occuper des mers. Il y a des problèmes avec l'eau, sécheresse, eau, inondation, donc c'est un vrai problème. Problème d'alimentation, un degré, vous voyez, j'ai bien récité, j'ai bien retenu, j'ai pris des notes, pour l'alimentation, elle dit un degré supplémentaire de réchauffement climatique, c'est 10% de produits alimentaires en moins, donc là, on est en train de parler d'économie, d'avions, etc., alors qu'en fait, il faut revenir à la base, le danger, il est bien pire que ça. Oui, c'est-à-dire qu'on parle d'économie parce que ça concerne des milliers d'emplois et donc il y a la nécessité de sauver les entreprises, je crois que c'est vraiment très important évidemment. Quand on dit revenir aux fondamentaux, je suis d'accord, c'est-à-dire qu'il faut que chacun se questionne sur sa propre capacité à agir et à transformer son mode de vie, de consommation pour être plus responsable, plus respectueux de l'environnement. Ça, c'est un point et on est tous en capacité de le faire. Alors moi, j'ai tout à fait conscience que ça dépend des budgets de chacun, consommer local, ça peut coûter plus cher parfois, donc il faut faire en sorte que ces circuits courts soient plus efficaces et donc soient accessibles au plus grand nombre. Quand on parle d'alimentation, par exemple, par rapport à la préservation des océans, des forêts, de la biodiversité, ça, c'est plutôt un sujet qui est un sujet international et qu'on va porter, nous, à l'occasion du World Impact Summit, le sommet des solutions pour la planète, parce qu'aujourd'hui, si on n'intègre pas le monde économique dans cette réponse aux enjeux environnementaux, on va rater cette réponse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs économiques, s'ils ne sont pas pleinement intégrés, ils vont soit être mis à l'écart et ne pas prendre en compte ces enjeux de transition, soit faire tout l'inverse. Donc, vraiment, on doit tous travailler ensemble. Ce défi pour l'humanité qui est celui du réchauffement climatique, du changement climatique, de l'urgence aujourd'hui climatique, si on ne répond pas tous ensemble en mettant chacun des acteurs autour de la table et que chacun fasse ses propres efforts, on va se rater. Est-ce qu'il vous semble que cette crise sanitaire a eu au moins l'avantage de réveiller les consciences, aussi bien des entrepreneurs que des dirigeants politiques, que du citoyen lambda en se disant que, finalement, il y a une vraie urgence mais qu'il y a aussi des possibilités ? Pendant des années, on a dit qu'il n'y a pas d'argent et là, il y a des centaines de milliards d'euros qui arrivent comme ça sur la table, on fait tourner la planche à billets. Est-ce que les consciences sont prêtes ? Elles le sont plus qu'elles ne l'étaient avant cette crise. C'est une évidence. Alors, il y a encore du chemin à faire. Pour beaucoup de gens, j'en ai tout à fait conscience et ça va être encore long pour une partie de nos concitoyens. Mais oui, les entreprises, la plupart des gens se sont rendus compte que cette crise-là, c'était aussi un signal et qu'il fallait se mobiliser, qu'il allait falloir davantage se mobiliser collectivement face à cette urgence, face à cette transition nécessaire. Moi, je pense que si on doit dessiner un monde d'après, il faut dessiner un monde d'après positif dans lequel, parce qu'on a pris la mesure de l'enjeu, tout le monde s'est mis autour de la table pour avancer et pour trouver des solutions. Merci beaucoup, Nicolas Pereira, pour nous avoir donné ces quelques pistes pour envisager, imaginer, rêver le monde de demain dont on n'a pas fini de parler. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, justement, le monde d'après, le monde de demain, nous en reparlerons également ce mardi avec de nouvelles pistes à explorer. Vous verrez cela et puis nous parlerons aussi de la situation du côté des coiffeurs parce que vous êtes peut-être nombreux et nombreux à avoir quelques problèmes capillaires et un besoin urgent d'aller vous faire couper un petit peu les cheveux. Je ne dis pas ça pour moi, bien évidemment. Eh bien, nous verrons comment ça se passe du côté des salons de coiffure et puis nous parlerons aussi de cette fameuse rentrée, ce fameux retour à l'école après confinement pour les enfants. Dans un instant, les prévisions météo, moins de pluie mais les températures en baissent et puis tout de suite après, il y aura un reportage sur une école consacrée aux décrocheurs scolaires dans le mode d'emploi, un reportage bien évidemment tourné avant cette période de confinement. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada